jumping jack j'arrête ça se déshabille en plus hey ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo avec des tenues et bah donc je vais y remédier j'ai décidé de faire une petite vidéo sur les chemises d'été parce que bah on est en été et aussi bah je sais pas si vous le savez donc surtout ceux qui me suivent sur instagram et bah moi sur youtube que depuis le début de l'année donc 2023 je travaille pour la marque le chemiseur qui fait des chemises sur mesure je travaille en tant que conseiller client donc je m'occupe des rendez vous des personnes qui viennent donc en rendez vous se faire du coup une chemise sur mesure donc avec un choix de tissu un choix de personnalisation tout ce qui est choix du col des poignets des initiales etc et la prise de mesure également à la fin est également je suis un peu les commandes qui se font sur le site internet parce qu'ils ont un système de sur mesure en ligne également et je veille à ce que tout se passe bien et du coup comme je travaille pour cette marque de chemise sur mesure en tant que conseiller client je me fais donc des chemises sur mesure là bas et j'en ai pas mal je pense que à l'heure actuelle j'en ai aux alentours de 10 quelque chose comme ça et voilà je me suis dit que c'était une bonne idée là comme l'été a démarré de vous montrer des tenues avec des chemises d'été donc pour la première tenue la première chemise ça va être la chemise que je porte actuellement d'ailleurs donc c'est une chemise en mélange de coton lin vous le savez sûrement mais l'été il fait chaud voire même très chaud et donc l'important c'est d'avoir un vêtement qui ne porte pas trop chaud assez frais assez léger ou du moins qui limite le maximum cette sensation de chaleur qui est très désagréable et donc du coup le principal ça passe par le choix des matières vous le savez sûrement le lin ça se prête bien pour l'été ça peut être assez léger ça sèche vite etc donc voilà ça s'y prête bien en plus c'est assez joli le lin une petite texture très sympa je trouve là ce que j'ai c'est une chemise en coton lin le lin ça a un côté un peu sec un peu rêche à la peau contrairement au coton qui est plus doux et également ça a peu de tenue c'est à dire que ça froisse pas mal le lin et souvent on aime bien le mixer au coton pour lui donner un petit peu plus de tenue pour qu'on ait un vêtement où il y a moins de plis ou qui tombe mieux donc cette chemise en coton lin elle est très agréable à porter en plus le motif il est très beau je trouve des rayures blanches et bleues et je trouve que les rayures sont ni trop fines ni trop larges pas trop fines comme des rayures un peu business sur des chemises formelles pas trop larges non plus trop voyant en plus en bleu et en blanc comme ça ça fait un motif très estival je trouve ça souvent j'aime bien dire que ça ressemble un peu à un transat c'est un motif des couleurs qui font tout de suite très été et moi j'aime beaucoup au niveau de la coupe c'est une coupe normale que j'ai fait donc j'ai des chemises formelles et des chemises casual mais là pour le coup j'ai tout fait de la même coupe en fait une coupe va un peu cintré moi je l'ai fait de façon pas trop cintré les chemises donc il ya quand même de la marge en fait sur les flancs de chaque côté donc c'est pas quelque chose qui est très collé au corps donc c'est une coupe normale je suis pas pris la tête à faire quelque chose de plus ample par exemple en plus je voulais une certaine polyvalence donc voilà j'ai décidé de la faire comme ça mais c'est vrai que si vous mettez plus de volume sur le vêtement quelque chose de plus large bah en plus vous aurez moins chaud vu que bah vous n'êtes pas collé au vêtement il ya l'air qui passe plus facilement d'ailleurs la chemise je l'ai fait à manches longues mais vous pouvez la faire à manches courtes aussi pareil pour un souci de polyvalence j'ai préféré faire quelque chose à manches longues que je puisse retrousser la longueur elle est même assez longue en fait j'ai fait une longueur un peu intermédiaire où je peux la porter dans le pantalon et à l'extérieur c'est sûr que porté dans le pantalon vous aurez plus chaud mais là pour la vidéo j'ai décidé de la mettre dans le pantalon même les autres chemises je les mets dans le pantalon ça fait plus joli en vidéo mais vous pouvez largement les sortir pour cette chemise je lui ai pris un col boutonnet donc un bouton sur la pointe de colle c'est le type de colle que je préfère pour les chemises décontractées cette chemise j'ai décidé de la porter avec un pantalon en coton lin également donc un pantalon blanc qui est aussi très estival et je trouvais que ça allait bien ensemble les deux la coupe elle est assez ample c'est un vêtement que j'ai pris au rayon femme d'ailleurs on voit à la coupe très taille haute un peu trop taille haute d'ailleurs à mon goût qu'on retrouve un peu au rayon femme une taille un peu plus basse aurait été mieux je trouve mais voilà il est très bien quand même avec un peu d'ampleur et il est en coton lin donc le même mélange que la chemise donc assez frais avec voilà quand même un peu de tenue et pour les chaussures j'ai pris des sneakers blanches simples voilà je suis sûr que je mets que ce soit l'été ou l'hiver vous êtes libre de mettre ce que vous voulez vous pouvez mettre des sneakers vous pouvez mettre des chaussures de villes en cuir des mocassins des sandales ce que vous voulez voilà j'ai juste décidé de mettre des petites chaussures blanches pour cette tenue pour la deuxième chemise cette fois ci c'est une chemise en 100% lin donc la matière dont je vous ai parlé tout à l'heure donc fibres végétales assez jolie et vous regardez celle ci c'est vraiment une de mes chemises préférées préférées en termes de couleurs et de textures c'est super beau il ya des reflets bleus etc moi je suis vraiment fan en plus elle froisse pas trop ou du moins on n'a pas trop l'impression qu'elle froisse parce que bah déjà elle est d'une couleur assez foncée l'inconvénient du lin donc c'est que ça froisse un peu et c'est un petit peu transparent mais là ça va parce que c'est une chemise en 100% lin dans un lin assez épais donc en fait c'est une chemise qui peut se porter l'été mais elle est quand même un peu épaisse donc c'est plutôt du toute saison donc elle est très bien en automne très bien en hiver aussi donc le lin aussi des caractéristiques un peu isolantes ça se porte aussi bien quand il fait froid et voilà plutôt à porter en mi-saison automne printemps mais l'été ça peut également s'envisager donc là je l'ai prise sachant que ça reste une matière assez stibale donc le lin mais voilà je voulais vous la montrer parce que je la trouve très belle avec une belle texture et une belle couleur l'inconvénient du lin c'est que ça froisse un peu mais comme c'est un peu épais bah ça froisse pas trop en fait bah plus c'est le tissu est fin léger puis c'est volatile puis ça froisse plus c'est épais lourd bah mieux ça tombe bah vu que c'est plus lourd plus épais mais donc là ça va ça froisse pas trop en plus comme c'est d'une couleur foncée bah ça se voit pas trop les plis contrairement à du blanc par exemple et pour la transparence pareil plus la couleur tend vers du clair plus on verra que c'est transparent donc le blanc par exemple assez transparent d'une chemise en lin qu'on peut imaginer et là en bleu foncé en bleu marine bah y'a vraiment pas d'inquiétude mais du coup voilà je la trouve très belle et un peu comme la première chemise donc avec du bleu en haut j'aime vraiment beaucoup la couleur bleue je mets la chemise bleue en haut et en bas je mets un short blanc un peu comme la première tenue avec le bas blanc c'est un short militaire que j'ai depuis très longtemps et il est en coton donc dans un coton en plus assez épais donc il fait un peu écho je trouve à l'épaisseur de la chemise en lin donc là ça se voit peut-être pas trop en vidéo mais en vrai on voit qu'il y a une cohérence d'épaisseur ça aurait fait bizarre d'avoir quelque chose de très fin par exemple en haut et quelque chose de très épais en bas ou inversement donc voilà une coupe un peu taille haute un peu stylisée et en plus voilà la coupe est assez ample au niveau de la cuisse c'est même très ample donc ça reste quand même assez léger assez respirant et au niveau des pieds du coup c'est des petites sneakers que j'ai trouvé comme la tenue était bleu en haut et blanc en bas j'ai fait simple en prenant des sneakers avec un peu de blanc un peu de bleu dans une toile assez légère donc quand même bien pour l'été et bien évidemment les sneakers je les mets avec des chaussettes invisibles qui voilà évite qu'on transpire directement dans la chaussure ce qui est pas ouf et qui permet voilà d'avoir quand même un port de chaussettes qui remonte pas trop, assez léger, qui porte pas trop chaud mais donc voilà petite tenue avec une chemise en lin 100% lin en haut que j'aime bien, que je trouve très belle avec voilà un petit short et des petites chaussures donc voilà une tenue que j'aime bien aussi bah forcément j'aime beaucoup la chemise donc j'aime bien aussi la tenue qui va avec troisième et dernière chemise, une chemise en laine mérinos la laine souvent on imagine que c'est quelque chose de chaud mais souvent bah quand je suis en rendez-vous les clients, quand je leur montre des chemises en laine mérinos ils disent ah mais ça porte pas trop chaud et bah non du coup ça porte pas chaud du tout en fait on fait souvent le raccourci, on pense à de la maille, à un tricot de laine, à un gros pull alors que la laine bah c'est une matière qui peut tout simplement être tissée et tissée même finement comme du coton, comme du lin, comme n'importe quelle autre matière et du coup on peut en faire aussi des chemises et d'ailleurs celles-là sont très fines, très aérées quand on regarde la trame, on peut voir un peu comme du lin, on voit un peu à travers on voit que l'air passe facilement même si c'est complètement opaque j'aime beaucoup la laine, j'adore la laine, je le dirais tout le temps c'est ma matière préférée, pour les costumes c'est un super tombé les pantalons, donc même les chemises également, ça tombe super bien c'est super fluide, ça se froisse pas du tout c'est thermorégulant, c'est anti-odeur, ça sèche également assez vite donc voilà quasiment que des avantages d'ailleurs celle-là passe même en machine, donc la marque l'a testée c'est une laine qui vient de la maison Reda en Italie on l'a testée, on l'a mise en machine, donc l'entretien est même pas trop compliqué ce qui peut être parfois le cas pour des vêtements en laine il faut souvent faire assez attention quand on l'entretient et là une chemise donc légère en laine merinos donc laine merinos qui est une laine assez fine en fait donc qui permet d'avoir quelque chose d'assez frais à porter donc la couleur c'est un marron, que j'aime beaucoup j'ai jamais eu cette couleur de chemise et là je trouvais ça intéressant de l'avoir en marron en plus c'est une très belle texture également parce qu'en fait c'est un fil à fil donc en fait ce sont des fils marrons entrecroisés de fils blancs qui donnent un petit peu de texture quand on regarde de près donc ça fait des super everflets ça donne un peu de grain, c'est super joli, moi j'adore et donc pour la tenue c'est une chemise en laine merinos marron le pantalon également est en laine donc c'est un 100% laine, c'est une laine froide en fait pareil qui est un peu armurée de façon très aérée et qui a un super tombé vu que c'est en laine d'ailleurs il vient aussi de le chemiseur qui fait en fait des chemises et des pantalons donc très spécialisé en chemise mais ils ont aussi une petite gamme de pantalons le tissu vient de chez Vitale Barberis Canonico en Italie donc également très qualitatif et également ben voilà sur mesure j'ai choisi les détails les pattes de serrage, j'ai fait un petit revers en bas etc donc je me suis fait ma coupe avec un petit peu d'ampleur comme j'aime bien et donc à l'été également ça se prête bien et comme le pantalon fait un petit peu habillé la chemise également donc je l'ai rentrée dans le pantalon elle fait un peu, elle a un tombé assez fluide et avec le pantalon ça fait une tenue quand même assez habillée en laine assez chic j'ai décidé bah du coup pour cette tenue de mettre des petits mocassins donc des mocassins noirs il y en a qui diront que c'est n'importe quoi au niveau des couleurs j'ai les chaussures noires, j'ai un pantalon gris et un haut marron mais voilà je trouvais ça juste très beau le marron et le gris je me suis pas trop posé de questions j'ai voulu des petites chaussures en cuir en plus chez moi là actuellement j'avais pas d'autres couleurs de mocassins que le noir enfin là où je suis actuellement donc voilà je les ai mis je trouve que ça passe également bien ça fait un côté un petit peu classe et également c'est léger parce que voilà c'est une tenue complètement en laine et je trouvais ça stylé voilà à vous montrer une tenue un peu plus, un peu moins cajole un peu moins décontractée comme c'était le cas des deux premières avec la chemise très estivale en première tenue et le short en deuxième tenue et là je voulais une tenue un petit peu plus classe donc vous l'avez et voilà c'était trois chemises et trois tenues pour l'été que je voulais vous montrer donc les trois chemises voilà donc la chemise en coton lin la première la chemise en 100% lin la deuxième et la chemise en laine merinos la dernière elles viennent de chez le chemiseur la marque pour laquelle je travaille en tant que conseiller client d'ailleurs j'y travaille donc si jamais vous voulez vous faire une chemise sur mesure les prix sont vraiment super abordables c'est un très 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 bon rapport qualité prix et il y a des efforts énormes qui sont faits pour rendre le sur mesure accessible c'est d'ailleurs ça que j'ai beaucoup aimé chez la marque donc si jamais vous voulez venir n'hésitez pas à prendre rendez-vous donc vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site internet si vous voulez donc faire le rendez-vous avec moi par exemple qu'on fasse le rendez-vous ensemble qu'on discute qu'on parle chiffon comme vous voulez qu'on passe un bon moment n'hésitez pas à me contacter donc directement sur instagram par exemple on pourra essayer de trouver un créneau ensemble de disponibles pour que vous fassiez votre chemise ou vos chemises n'hésitez pas aussi à checker le site internet si vous n'êtes pas du coup en région parisienne que vous ne pouvez pas venir au showroom parisien le site internet il est très bien fait il y a tout qui est fait pour que ce soit super facilité au niveau des mesures il y a un algorithme et tout qui donne une estimation qui marche vraiment bien les ajustements ils sont vraiment minimes il y a une garantie de la première coupe de chemise donc impossible de se rater au niveau des mesures sur le site internet même à distance le choix du tissu il est facile tous les tissus qui sont au showroom sont également répertoriés sur le site internet les personnalisations sur le site internet c'est les mêmes qu'on peut faire au showroom parisien donc vraiment pas d'inquiétude le service client du coup est très réactif si jamais vous avez la moindre question n'hésitez pas du coup à me demander en commentaire ou directement sur instagram également et puis voilà je sais pas quoi vous dire d'autre j'espère que la vidéo vous a plu ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo avec les tenues j'espère que vous avez pu apprendre des choses ou que ça vous a même juste diverti j'espère vraiment que je vais avoir le temps de refaire des vidéos avec des tenues dedans je trouve que ça rapporte un vrai plus c'est un soutien visuel ça permet de bien comprendre tout ce qu'on explique et ça permet aussi de bien se projeter et de bien voir les produits en l'occurrence là des chemises et donc voilà n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé à laisser un commentaire si vous avez quoi que ce soit à dire et à partager la vidéo si vraiment ça vous a plu à vous abonner si vous avez kiffé et voilà tout ça c'est des gros soutiens pour la chaîne j'espère refaire des vidéos de plus en plus fréquemment et puis voilà je vous souhaite un bon été n'ayez pas trop chaud profitez bien et à la prochaine salut 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 salut